Je suis du Lorrain, je suis néo-Lorrain, mais je connais bien le Makouba et puis Grand Rivière pour y avoir non seulement joué, mais avoir fréquenté ces deux communes assez régulièrement quand j'étais jeune adulte. Quel enseignement tu as tiré de ce volleyball, d'abord à la Martinique, puis en équipe de France ? Alors, je n'avais pas prévu de partir en France, mais je pense que véritablement, avec toutes les difficultés que j'ai connues, on pourrait dire ne renonce jamais. Et j'ai l'impression, non seulement de ne pas avoir renoncé, mais que ces non-renoncements, si on peut dire ça comme ça, m'ont aidé à vivre une expérience extraordinaire. Cette expérience, est-ce qu'aujourd'hui tu la transmets aux jeunes ? Alors, aujourd'hui je suis à la retraite évidemment, mais pendant 40 ans j'étais, en gros même plus que 40 ans, entraîneur. Donc j'ai toujours essayé de faire en sorte que tout mon vécu soit redonné à ceux qui veulent bien les prendre en considération. Je suis fanatique de sport, fanatique pas en tant que supporter. Je suis convaincu que le sport, quelle que soit la façon de le pratiquer, est quelque chose de fantastique pour tous les pratiquants et pour toutes les personnes en général. Et par conséquent, regarder l'arrivée d'un tour ou d'une étape de cyclisme, je trouve ça tout à fait naturel et important. Et puisque c'est la fête à Makuba aujourd'hui pour l'arrivée, c'est avec de tout cœur que je participe à cette fête avec les gens de Makuba que j'aime beaucoup, qui m'aiment beaucoup aussi d'ailleurs, qui me le rendent bien. Et par conséquent, c'est un super moment que je passe ici au Makuba en regardant bien évidemment l'arrivée. Et je dirais effectivement que je n'ai pas de favori dans le sens où pour moi, le meilleur doit gagner. Et le meilleur, c'est celui qui arrive à faire toutes les étapes sans accidents, sans inconvénients, sans maladies, et qui jusqu'au bout mène sa barque de la façon la plus efficace possible.